Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et bien-être, le podcast d'Aiso Santé. Aujourd'hui, nous traitons des thématiques de la mémoire et de l'âge. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Nicolas Auguste, médecin gériatre au Centre Mutualiste de Consultation Mémoire de Saint-Etienne, nous partagera des informations et conseils pratiques liés à la mémoire et à l'âge. Bonjour Dr Auguste et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour débuter cet épisode, pourriez-vous nous dire si les pertes de mémoire sont un processus de vieillissement normal ? Il est vrai que pendant très longtemps, les difficultés cognitives survenant au-delà de 80 ou 85 ans ont été banalisées. Et il était courant d'évoquer, face à un arrière-grand-père ou arrière-grand-mère désorienté, cette notion un peu angélique de personne retombant dans l'enfance, période de vie plutôt heureuse où l'on est normalement entouré, choyé. Aujourd'hui, pour ces mêmes personnes, nous pouvons évoquer la notion d'une maladie de mémoire vraie, terme peut-être moins optimiste, mais probablement plus réaliste par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. En soi, le fait de prendre de l'âge ne signifie pas forcément développer des troubles cognitifs. Les différentes études réalisées en France et en Europe estiment que 40% des personnes âgées de plus de 90 ans présentent des troubles cognitifs. On peut donc considérer que c'est beaucoup, mais cela signifie tout de même que plus d'une personne sur deux au-delà de 90 ans n'a aucune difficulté de mémoire. Donc, si des troubles cognitifs apparaissent chez un sujet âgé, il semble légitime de proposer un bilan, car une maladie de mémoire peut apparaître, même à un âge avancé. Et si la réalisation de ce bilan a pour objectif d'identifier la cause la plus probable des troubles, nous devons également proposer une prise en soins adaptée et personnalisée. Il faut tout de même préciser que le fait de vieillir ralentit quelque peu les capacités d'intégration des informations nouvelles. Mais ce ralentissement est compensé par l'expérience acquise tout au long de la vie, et cela explique la préservation globale des capacités de gestion des activités du quotidien. Ce dernier élément est important pour rechercher une maladie de mémoire vraie, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le fait de prendre de l'âge n'implique donc pas de façon systématique une altération de la mémoire. Toutefois, l'avancée en âge constitue le premier facteur de risque de développer la maladie. J'évoquais il y a quelques minutes le fait que 40% des plus de 90 ans développaient des troubles cognitifs. Si l'on prend la tranche des personnes de 80 à 85 ans, les troubles touchent 20% d'entre eux, et pour la tranche 75-79 ans, des troubles cognitifs en lien avec une maladie de la mémoire est présente chez 8% d'entre eux. Nous sommes souvent confrontés en consultation à la question de l'hérédité, et donc des formes génétiques de la maladie. En réalité, ce facteur ne concerne qu'un nombre très limité de personnes, probablement un quart des cas lorsque la maladie survient avant 65 ans. Quand penser à une maladie d'Alzheimer ? Nous vous remercions, Dr August, pour ces explications très claires. Et quand penser à une maladie d'Alzheimer ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Quand penser à une maladie d'Alzheimer ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ? Lorsqu'une personne se plaint de sa mémoire, il faut tout d'abord distinguer un oubli banal, auquel tout le monde peut être confronté au quotidien, d'un oubli suspect. Ce que l'on peut considérer comme banal, c'est le fait d'égarer ponctuellement ses clés ou son téléphone portable. C'est peut-être avoir du mal à retrouver le nom d'un acteur ou le titre d'un film vu récemment. Ce qui apparaît toutefois plus significatif, c'est un oubli complet d'un événement vécu ou d'une information reçue récemment. Et dès lors que ces oublis impactent sur l'autonomie de la personne au quotidien, un bilan cognitif apparaît justifié. Même si l'on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, il est vrai que la recherche a progressé ces dernières années, mais nos connaissances restent encore limitées. Nous pouvons aborder la maladie sous l'angle neuro-anatomo-pathologique, à savoir la nature des lésions qui se développent au niveau du cerveau. À ce jour, nous avons identifié deux lésions principales qui s'accumulent et qui vont aboutir à une destruction accélérée des neurones. Ces lésions mettent en jeu deux protéines, la protéine taux et la protéine amyloïde. Concernant la protéine taux, elle est présente à l'intérieur des neurones et son rôle est de stabiliser la structure interne. Elle constitue en quelque sorte le squelette de la cellule nerveuse. Dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine ne joue plus son rôle et cela aboutit à une mort accélérée des neurones. Concernant la protéine amyloïde, elle est présente à la surface de toutes les cellules nerveuses de notre organisme et dans la maladie d'Alzheimer, la dégradation de cette protéine est perturbée, aboutissant à l'accumulation de peptides amyloïdes qui est en fait un morceau de cette protéine. Ces peptides vont s'accumuler à l'extérieur des neurones sous la forme de plaques. Le rôle de ces plaques reste encore mal connu, mais on pense qu'elles contribuent à la destruction des neurones. Ces lésions vont donc apparaître au niveau des régions hippocampiques, au niveau du cerveau, là où se situent les zones de la mémoire qui participent à l'intégration et au stockage de toutes les informations nouvelles. On comprend donc pourquoi l'un des premiers symptômes de la maladie est cette incapacité à pouvoir intégrer et retenir les informations récentes, alors que les souvenirs plus anciens, déjà stockés, peuvent être récupérés beaucoup plus facilement. Ces lésions dont je viens de parler vont s'étendre très progressivement dans d'autres zones du cerveau, notamment les zones du langage, qui sont proches des zones de la mémoire. Si bien que le deuxième symptôme le plus fréquent de la maladie est un trouble du langage, à savoir des difficultés pour trouver les mots afin d'exprimer une idée précise. Ce processus est extrêmement lent, car on estime que les lésions cérébrales apparaissent peut-être 10, 15, voire même 20 ans avant les premiers symptômes, et l'on ne sait pas bien ce qui cause leur apparition. Cela veut dire que la maladie d'Alzheimer est en très grande partie asymptomatique. Nous avons des lésions spécifiques dans le cerveau, mais il n'y a pas de perte de mémoire, pas de trouble du langage, et encore moins de perte d'autonomie. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la recherche médicale aujourd'hui, à savoir identifier les facteurs qui vont favoriser l'apparition des symptômes et leur aggravation progressive, avec pour objectif de développer un médicament qui bloque ce processus. Si l'on reprend la définition plus traditionnelle, plus clinique de la maladie d'Alzheimer, il s'agit donc d'une maladie qui donne des troubles de mémoire, des troubles du langage, des difficultés parfois pour l'utilisation de certains objets de la vie quotidienne. C'est ce que l'on appelle une apraxie. À ces troubles spécifiques s'ajoutent d'autres difficultés cognitives qui concernent ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Il s'agit de nos capacités de réflexion, d'anticipation, de raisonnement, de planification, autant de fonctions nécessaires pour pouvoir gérer son existence en parfaite autonomie. Dès lors qu'une personne qui a des troubles de mémoire apparaît en difficulté pour poursuivre les activités qu'elle arrivait à faire seule auparavant, on peut suspecter l'existence d'un processus neuro-évolutif, c'est-à-dire une maladie de mémoire vraie. Merci Dr Auguste pour cette réponse détaillée. Et peut-on prévenir ces pertes de mémoire ? La recherche médicale se concentre actuellement sur le développement de nouveaux traitements que l'on peut espérer plus efficaces que ceux qui sont à notre disposition actuellement. Mais il ne faut pas oublier la prévention. Elle concerne principalement la meilleure prise en compte des facteurs de risque. Je le disais tout à l'heure, le premier facteur, c'est l'avancée en âge. Sur cet élément, nous n'avons que peu de moyens de prévention. Les autres facteurs de risque concernent toutes les pathologies vasculaires fréquemment rencontrées chez des personnes âgées, à savoir une hypertension artérielle, un diabète, une hypercholestérolémie. Fort heureusement, depuis une quarantaine d'années, le traitement et la prise en charge de toutes ces maladies s'est considérablement amélioré. En parallèle, bien que la cause de ce constat soit encore mal identifiée, certaines études réalisées dans la population générale montrent que le pourcentage relatif des personnes atteintes par une maladie de la mémoire a tendance à reculer. Certes, le nombre total de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée dans la population occidentale augmente, compte tenu principalement du fait du vieillissement de cette population. Cependant, l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de cas apparus sur une période de 10 ans, aurait baissé de l'ordre de 20% entre les années 90 par rapport aux années 2010. On peut donc supposer qu'une meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaire y joue un rôle. Les changements de comportement au niveau alimentaire, à savoir la limitation de la consommation de graisse animale, les messages de santé publique incitant à la consommation de 5 fruits et légumes par jour, la promotion de la poursuite d'une activité physique douce et régulière tout au long de la vie. Tout cela participe peut-être à une meilleure préservation du cerveau. Toutes les activités de stimulation cognitive à travers des exercices d'entraînement de la mémoire, mais également la poursuite d'une vie riche sur le plan social, culturel, intellectuel, tout cela peut participer à entretenir les circuits de la mémoire. Dans ces mêmes études épidémiologiques, où l'on voit que le nombre de nouveaux cas a tendance à diminuer en pourcentage, les personnes d'un haut niveau socio-culturel, c'est-à-dire celles qui ont fait travailler leur mémoire tout au long de leur vie, ont tendance à développer les symptômes plus tardivement. La prévention peut donc se résumer ainsi être suivie sur le plan médical, d'autant plus que l'on présente des antécédents vasculaires, pratiquer régulièrement des activités physiques adaptées et rester investi à travers des activités de stimulation cognitive, activités qui ne doivent pas toutefois être contraignantes, mais qui doivent être associées à une notion de plaisir. Avant de terminer cet épisode, en cas de doute, quel professionnel de santé consulté ? Dès lors que l'on exprime une plainte de mémoire, qui peut être une source d'inquiétude, il convient d'en parler avant tout à son médecin traitant. En général, c'est un professionnel qui s'inscrit dans un suivi et qui connaît bien ses patients. Il peut donc repérer certains changements suspects à travers des questionnaires simples. Il peut également réaliser des tests de débrouillage et peut-être les répéter d'une année sur l'autre pour apprécier une éventuelle fragilisation progressive des performances cognitives. En cas de doute, le médecin traitant adresse son patient à un spécialiste de la mémoire, un neurologue si la personne a moins de 75 ans ou un gériatre. L'approche reste similaire, à savoir la recherche dans la plainte d'éléments suspects, cette notion d'oubli complet d'événements récents et l'éventualité d'un retentissement sur l'autonomie, l'évaluation de l'état psychologique car le stress peut aussi altérer la mémoire, l'évaluation des capacités du patient à gérer son quotidien avec la notion d'apparition de difficultés nouvelles pour gérer certaines activités que le patient arrivait à faire seul auparavant. Des tests cognitifs plus complets pourront également être réalisés afin d'évaluer la mémoire, le langage, les capacités de savoir-faire et comme je le disais tout à l'heure, les fameuses fonctions exécutives nécessaires pour la réalisation des tâches du quotidien. Au-delà de ce bilan clinique, une prise de sang ou une imagerie cérébrale, une IRM la plupart du temps, pourront être prescrites. Le médecin spécialiste peut éventuellement demander d'autres examens en fonction du profil des troubles et surtout de leur importance. Au final, plus les troubles sont légers, plus le diagnostic sera précis, nécessitant donc des examens complémentaires. Dans tous les cas, quel que soit le stade des troubles, ce bilan médical permettra une prise en charge adaptée et personnalisée du patient et de son entourage. Ce bilan spécialisé permettra également l'organisation d'un suivi régulier pour l'accompagnement tout au long de la maladie. Nous vous remercions, docteur Auguste, pour cette intervention enrichissante. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour des résultats durables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aïsio Santé. Merci.